Adieu, gerbe de fleurs, hommage et funérailles. 2023 N.E. accent aigu chape malheureusement pas aux au revoir. Quelles sont les célébrités qui nous ont quittés cette année ? La suite après la publicité l'année 2023 comportait son lot de joie et son lot de peine. Au fil des mois, il a fallu dire adieu à de nombreuses célébrités, la mort dans l'âme, alors que celle-ci était très chère au cœur du public. Cinéma, télévision, chansons, monde des médias, tous les univers se déciment alors que certaines stars poussent leur dernier souffle. Matthew Perry, Jane Birkin, Marion Gamme. Il est temps de leur accorder un ultime hommage. Matthew Perry son corps a été retrouvé à son domicile de Los Angeles alors qu'il se trouvait dans son jacuzzi. Maître des traits d'humour et du sarcasme, Matthew Perry avait incarné à la perfection Chandler Bing pendant dix saisons. Il a finalement laissé, en deuil, ses consoeurs et ses confrères de la série Friends, Jennifer Aniston, Courtenay Cox, Lisa Kedrault, Matt Leblanc et David Schwimmer. Disparu à l'âge de 54 ans, le comédien avait une dernière volonté qui a finalement été respectée. Une fondation a été ouverte, à son nom, pour aider toutes les personnes souffrant de dépendance aux médicaments, à la drogue ou à l'alcool. L'acteur luttait, lui-même, depuis un accident de jet-ski survenu dans les années 1990. Marwan Bereni Les proches de Marwan Bereni ont attendu longtemps avant d'avoir le droit à certaines réponses. Après un accident de voiture qui a fait une blessée, un délit de fuite dont il a été soupçonné, le comédien, qui incarnait Abdel Fédala dans la série Plus belle la vie, a été retrouvé dans une ferme abandonnée située dans le Rhône. L'acteur s'est suicidé par Pandézon et son corps a été identifié le 12 octobre 2023. Il a été incinéré au centre funéraire Rolais à Sensé, en Saône-et-Loire, et ses parents ont prévu de déposer ses cendres dans la tombe de son frère Bilal, artiste graffeur assassiné à Détroit en 2013. Jane Birkin Deux pays sont en deuil depuis que Jane Birkin a tiré sa révérence. Le 16 juillet 2023, la chanteuse et comédienne britannique de 76 ans, qui avait brillé dans la piscine auprès d'Alain Delon, est décédé dans son appartement parisien. Elle a laissé derrière elle un impressionnant répertoire musical, mais aussi ses filles Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon. L'artiste repose, toutefois, éternellement auprès de son aîné. Ses obsèques ont été organisés en l'église Saint-Roch, puis elle a été incinérée et inhumée au cimetière du Montparnasse. Elle a, ainsi, rejoint le caveau de la photographe Kate Barry, née de ses amours avec le compositeur anglais John Barry. Geneviève de Fontenay Elle a posé son grand chapeau, une toute dernière fois. Ancienne chaperonne du comité Miss France, Geneviève de Fontenay a laissé de très nombreuses beautés en larmes. Le 1er août 2023, elle est morte à l'âge de 90 ans à son domicile de Saint-Cloud et suite d'une crise cardiaque. Très affaiblie, elle était suivie par des médecins selon sa petite fille Adèle. Déjà hospitalisée deux fois depuis le début de l'année 2023, elle avait perdu une partie de ses facultés. Elle repose désormais, comme elle le souhaitait, auprès de son regretté époux, Louis Poirot, et de leur fils Ludovic, décédé en 1984, au cimetière parisien d'Ivry. Marion Gambe beaucoup l'ont adoré au bras de Gérard Hernandez sur M6. Marion Gambe faisait partie du quotidien des téléspectateurs depuis 2009, en prêtant ses traits à la légendaire Huguette. Malheureusement, la tristesse fut de rigueur, plus tôt que le rire, le 23 mars 2023. L'actrice de 84 ans s'est éteinte à son domicile, située à Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Elle avait eu le droit à la présence de certains confrères de la série Seine de ménage, à l'église Saint-Roch de Paris, le jour de ses funérailles. Sa voix résonne encore sur nos petits écrans, lors de rediffusions, mais aussi parce qu'elle avait doublé de nombreux seconds rôles, dans Thelma et Louise, Grise, Forrest Gump ou encore Mamma Mia. Tina Turner What's Love Got To Die With It, Prue Mary, The Best. Les titres de Tina Turner vont certainement être diffusés un peu partout dans le monde le soir du nouvel an. Malheureusement, elle ne les interprétera plus jamais elle-même. Le 24 mai 2023, l'icône pop et rock'n'roll est morte à l'âge de 83 ans. Non pas en Amérique, mais dans son chalet en Suisse, à Kusnart, où elle se battait contre une longue maladie. Très attachée à ses racines, c'est bien en Europe que l'artiste a fini ses joueurs. Elle a même souhaité être enterrée, lors de funérailles très intimes, en Suisse, où les locaux la voyaient unie comme une dame modeste, polie et amicale. Sinéad O'Connor Elle est morte à Londres, où elle avait emménagé quelques semaines auparavant. Originaire des Irlandes, Sinéad O'Connor a été retrouvée à son domicile le 26 juillet 2023. Appelée aux alentours de 11h18, la police a retrouvé une femme inconsciente. Les agents qui se sont rendus sur place ont déclaré sa mort rapidement. Au lendemain du drame, il était toutefois précisé que son décès n'était pas considéré comme suspect. Ce qui écarterait la théorie du suicide de l'artiste de 56 ans. Pendant des années, elle interprète de nos signes qu'on part de eux avaient lutté contre la dépression. Éloignée de ses proches, elle a rejoint, au ciel, son fils Shane, qui a mis fin à ses jours en 2022 à l'âge de 17 ans après s'être enfui de l'hôpital. Guillaume Batts, J-A-C-O-V-I-D-E-S-M-O-R-E-A-U, B-E-S-T-I-M-A-G-E Il était un modèle de force et de résilience. Atteint de la maladie des eaux de verre, une pathologie générique rare qui fragilise la structure osseuse, Guillaume Batts avait su faire de cette faiblesse une force gargantuesque. Malheureusement, l'humoriste est mort le 1er juin 2023 à 36 ans seulement. C'est son collègue, son ami, son grand frère Jérémy Ferrari qui l'a retrouvé ainsi, inquiet de ne pas le voir venir à une conférence. « Jai eut vraiment un très mauvais pressentiment ? » expliquait-il. « Je suis arrivé ? » Jai entendu le chien dans l'appartement donc Jai enfonçait la porte et je suis rentré. Jai trouvait Guillaume là. C'est-ce toujours extrêmement choquant. Suzanne Somers, Bac Gris du SA, Bestimage héroïne de la sitcom Notre Belle Famille, grande complice de Patrick Defi et reine du bien-être et des recettes Elsie, Suzanne Somers menait une vie sereine en apparence. Mais elle luttait avec rage. Dans l'ombre. Le dimanche 15 octobre 2023, l'actrice de 76 ans a finalement perdu sa bataille contre le cancer du sein qui lui avait été diagnostiqué 23 ans plus tôt. Alors qu'elle poussait son dernier souffle, elle interprète de Carol Foster Lambert était entourée de son mari Alan, de son fils Bruce et de sa famille proche. Ils s'étaient tous réunis pour célébrer son 77e anniversaire, qui aurait dû avoir lieu le lendemain du drame. Lisa Marie Presley Elle célébrait son père quelques heures auparavant. Lisa Marie Presley est morte le 12 janvier à 54 ans d'un arrêt cardiaque. Elle venait d'applaudir Austin Butler alors que celui-ci était récompensé au Golden Globe pour avoir incarné son père, Elvis Presley, au cinéma. Retrouvée inanimée dans sa demeure de Los Angeles, Lisa Marie Presley a été au centre d'une enquête. Les médecins légistes ont finalement conclu que son décès était dû à des complications liées à une obstruction de l'intestin grêle. Des traces d'opioïdes ont été retrouvées dans son corps, mais ses produits, oxycodone et buprénorphine, ne sont pas responsables de sa mort. Elle venait de subir une opération de chirurgie bariatrique afin de perdre du poids. Catherine Lachins Cédric Perrin, B-E-S-T-I-M-A-G-E Elle semblait déborder d'énergie mais Catherine Lachins est décédée à l'âge de 78 ans le mercredi 27 septembre 2023. C'est son entourage qu'il a annoncé, contre toute attente, à LAFP. La truculente comédienne était récemment apparue à la télévision, mais elle avait fini par se retrancher, loin des médias, et se battait contre un cancer depuis quelques mois dans un hôpital parisien. Catherine Lachins avait marqué les esprits. Pierre Richard se souvenait d'elle comme d'une âme pétulante, débordante de vie et de rire, pas faite pour la tristesse. Actrice mais aussi sculptrice, elle avait côtoyé le grand Salvador Dali, roi du surréalisme, qui l'a surnommé son lion liseur. Michael Gambon Un coup de baguette ne suffira malheureusement pas à la ramener parmi nous. Michael Gambon avait remplacé le regretté Richard Harris dans le rôle d'Albus Dumbledore à partir du troisième volet de la saga de film Harry Potter en 2004. Mais qui pourra bien prendre sa place à lui ? Le comédien magique est mort à l'hôpital d'une pneumonie à l'âge de 82 ans, comme l'ont annoncé sa femme et son fils le jeudi 28 septembre 2023 à l'aide d'un communiqué publié par Sky News. Nous sommes dévastés de vous annoncer la mort de Michael Gambon, écrivez ainsi ses proches avec beaucoup d'émotion. Claude Barzotti Il ne poussera plus jamais la chansonnette. Claude Barzotti est mort le 24 juin 2023 à l'âge de 69 ans. Il se trouvait chez lui, à Cour-Saint-Étienne, en Belgique, entre Bruxelles et Charleroi. L'artiste a perdu sa bataille contre un cancer du pancréas qui s'était hélas généralisé. L'interprète du titre Le Rital avait élevé deux filles, Sarah et Vanessa, qui sont désormais grandes et qui lui ont tenu la main alors qu'il voyait sa fin venir. Tu t'es battu jusqu'au bout comme un guerrier, rappelé sa cadette lors de ses obsèques, en l'église de Tangissar. Je suis fier d'être ta fille, d'être une Barzotti et de te ressembler. Ce n'est qu'un au revoir, on se retrouvera un jour. Je t'aime pour l'éternité, ton poussin, Sarah. Gérard Leclerc, agence un terrible accident est à l'origine de sa disparition. Le mardi 15 août 2023, Gérard Leclerc a été victime d'un crash d'avion. Il pilotait un appareil de tourisme, modèle Robin Drive 400, avec à son bord Michel Monori, la fille de l'ancien ministre et président du Sénat René Monori, ainsi qu'une amie de celle-ci. Le journaliste avait décollé de l'aérodrome de Loudun, dans la Vienne, pour pouvoir se rendre à la Bôle à fin d'assister à un concert de son frère Julien Clerc. Ce n'est que le lendemain de l'incident que son corps et celui de ses copilotes ont été retrouvés, dans la zone marécageuse de Lavaux-sur-Loire, en Loire-Atlantique. Une analyse médico-légale avait alors été nécessaire pour assurer la reconnaissance des trois accidentés. Angus Clard, agence, Best Image La Mort l'a fauché bien trop tôt. Héros de la série Euphoria, dans laquelle il tenait le rôle de Fes, Angus Clard est mort le 31 juillet 2023, à Auckland, à l'âge de 25 ans. Sa mère Lisa avait appelé le numéro d'urgence nord-américain en évoquant une possible overdose. L'acteur nourrissait, peu de temps avant son décès, des pensées suicidaires. Il venait de se rendre en Irlande pour assister aux obsèques de son père. Pour autant, sa maman avait tenu à préciser que la thèse du suicide était très peu probable. « Son dernier jour a été joyeux ? » expliquait-elle. « Je sais seulement qu'il a posé sa tête sur le bureau où il travaillait sur des projets artistiques, qu'il s'est endormi et qu'il ne s'est pas réveillé. » Jean-Pierre Elkabach, B-O-R-D-E-J-A-C-O-V-I-D-E-S, B-E-S-T-I-M-A-G-E Le monde des médias a perdu l'une de ses monuments en la personne de Jean-Pierre Elkabach. L'homme de télévision et de radio est mort le 3 octobre 2023 à 86 ans après de nombreuses années de service, notamment dans le journalisme politique. Marié à Nicole Avril, il était le père d'une fille très connue. Il avait eu Emmanuel Bach, star d'un village français, en 1968 avec Olda Trinkel. Comme l'avait annoncé un proche à BFM TV, Jean-Pierre Elkabach a été inhumé trois jours après son décès. La cérémonie, organisée au cimetière de Montparnasse, dans le 14e arrondissement de Paris, a reçu de nombreuses consœurs et de nombreux confrères, venus lui accorder un dernier clin d'œil. Jean-Louis Murat Jean-Louis Murat est mort le jeudi 25 mai 2023. Le chanteur est décédé d'une embolie pulmonaire. Il avait 71 ans. C'est en rentrant chez lui, près d'Orcival, après avoir déposé son fils au collège, que l'artiste est mort. Il avait pourtant de nombreux projets dans la tête, dont Loun, « Coup du sort », est sorti au lendemain du drame. Jean-Louis Murat avait effectivement accepté la commercialisation d'un album best-of, contenant ses plus beaux titres, qui a rejoint les bacs comme prévu le 26 mai 2023. Il jurait, pourtant, de son vivant, qu'il ne sortirait jamais de telle compilation. Waïd Bouzidi Rachid B.E.L.L.A.K. B.E.S.T.I.M.A.G.E. Il était en vacances au Maroc quand tout a dérapé. Waïd Bouzidi a été victime d'un AVC. C'est l'organisateur de ces tournées qu'il avait annoncées. Entouré par sa femme et ses amis, l'humoriste franco-algérien a été hospitalisé à Marrakech et est resté entre la vie et la mort pendant plusieurs heures. Il a finalement succombé, le dimanche 20 août 2023, à l'âge de 45 ans. Passé par les bancs du Djamal Comedy Club, il était notamment très proche de Boudère, qui a été anéanti par cette perte. La vie m'a arraché une partie de moi, assuré ce dernier. Mon frère, mon acolyte, mon ami, mon confident. Et parti ! Hubert Reeves passionné au plus haut point par le cosmos et ses mystères, il a finalement rejoint les astres. Pour toujours, le scientifique et astrophysicien franco-canadien Hubert Reeves est décédé le vendredi 13 octobre 2023 à l'âge de 91 ans. Fervent défenseur de notre planète Terre, il se trouvait à Paris quand il a poussé son dernier souffle. C'est l'une de ses quatre enfants, son fils Benoît, qui avait eu la rude mission d'annoncer la nouvelle sur Facebook. « Toute ma famille se joint à moi dans la douleur de devoir vous annoncer que notre cher père est parti rejoindre les étoiles, » écrivait-il alors. Eléonore Fauché, R-I-N-D-O-F-F-B-O-R-D-E, B-E-S-T-I-M-A-G-E « Scénario tragique pour la réalisatrice Eléonore Fauché » La cinéaste est morte le dimanche 27 août 2023 à l'âge de 50 ans, comme le rapportait BFM TV. Elle était rentrée dans le panthéon du cinéma français avec son premier long-métrage, Brodeuse, qui était sortie en salles obscures durant l'année 2004. Pour son travail, elle avait été nommée au César, catégorie meilleur premier film, puis avait remporté deux récompenses au Festival international du film de Cannes, le grand prix de la semaine de la critique et le prix S.A.C.D. du scénario. Acclamée de toutes parts, également à Deauville et Florence, Eléonore Fauché avait sorti son dernier projet en 2022. Il s'agissait de la mini-série « Et la montagne fleurira ». Evan Ellingson enfant star découvert à l'écran dès l'âge de 13 ans, Evan Ellingson est mort très prématurément, à 35 ans, le 5 novembre 2023. Fils de David Caruso dans la série Les Experts, Miami, le jeune homme a été retrouvé à son domicile, en Californie, dans le comté de San Bernardino. La piste criminelle a été écartée par le médecin légiste et l'origine de ce décès reste incertaine. Selon son père, l'acteur allait mieux depuis son séjour en centre de désintoxication. Il avait effectivement plongé dans un addiction aux drogues dures, dès 19 ans, à la suite de la mort de son grand frère, Fauché par une overdose à l'héroïne. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !